Alors, bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 6 janvier. Donc, dans notre conscience, on commence à vivre le mois de juin. Alors, l'archange Juriel s'en vient, la Saint-Jean, mais c'est aussi aujourd'hui l'épiphanie pour le 6 janvier, naturellement, et c'est l'arrivée des rois vers la crèche de Jésus, en fait, de la naissance, de la deuxième naissance. Puis, pour moi, bien, je trouvais ça important aussi de donner le symbolisme des rois mages qui ont été justement des personnages des plus importants d'informations qui ont été envoyées par la conscience, par une conscience sacrée, mystique. Parce que quand on regarde la symbolique de la crèche à Noël, que j'ai placée d'ailleurs sur mon Facebook ou sur mon site Internet, vous allez comprendre que chaque personnage de la crèche symbolise quelque chose de bien important, une situation bien importante qu'il ne faut pas oublier. Et les rois mages, bien, Malchard apporte l'or qui est la couleur de la sagesse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est développons notre sagesse autant que possible. C'est comme un cadeau, une offrande qu'on nous a donnée à tous, en fait. Balthazar apporte l'encens qui se réfère naturellement à la conscience, vers la conscience, c'est-à-dire nourrir la conscience et la connaissance, essayer d'avoir une nourriture aussi pour l'âme par le biais de cet encens. Et en fait, Gaspard, la mire qui symbolise l'immortalité et la connexion avec le divin. Alors, automatiquement, le 6, pour moi, bien, je trouve ça le fun parce qu'à chaque année, le week-end qui vient suite au 6, bien, je fête avec mes petits-enfants, avec la galette des rois. Puis, je trouve ça bien, bien le fun de le faire parce que, bon, j'ai toujours apprécié l'idée de réunir les gens autour d'une fête sacrée de cet ordre-là pour, justement, initier tout le monde à ces rituels des plus importants qu'on ne doit surtout pas mettre au vidange. Pourquoi? Parce que plus on va travailler dans l'harmonie, plus on va travailler avec l'harmonie de toute cette information qui nous a été donnée, plus on va se rapprocher de notre divinité et plus on va comprendre que la symbolique qui se cache derrière ces personnages-là n'est pas une symbolique négative. Bien, au contraire, qu'elle nous a, qu'elle est venue nous enseigner des valeurs, qu'il fallait surtout ne pas oublier ces valeurs qui sont extrêmement respectables, et de rester en contact avec cette conscience élargie que nous devons tous avoir vers notre dimension divine, vers notre réalisation. Aller chercher le maximum de cette qualité vibratoire qui nous habite et la manifestation rester tout le temps de plus en plus autour de nous et notre gagnante recette. En fait, plus on va être en mesure de reconnaître nos forces intérieures, plus on va reconnaître et on va apprécier aussi toutes ces symboliques qui nous ont été enseignées du passé pour les intégrer et non pas en faire quelque chose d'extérieur à nous, mais quelque chose qui qui nous a enseigné un mode d'action, de conscience, de pensée, mais plus on va s'enligner vers cette harmonie. Alors, c'est drôle parce que cette nuit, mes stellaires qui sont venus où je suis allée dans des vaisseaux, ils m'ont beaucoup, beaucoup parlé de certaines périodes que nous avons tous vécues où nous avons eu des mal de l'âme. Puis, c'est important d'aller voir justement tout ce que c'est qu'on a pu vivre dans le passé qui faisait qu'on n'était pas si heureux que ça un seulement le matin des fois parce que les corvées étaient lourdes à porter et que plus on avance en spiritualité ou en conscience ou en instant présent, plus on comprend la simplicité de la vie, plus ça devient facile car on vit avec une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus large d'harmonie, puis tranquillement, ces états d'angoisse ou de vague à l'âme s'éloignent de nous et disparaissent. Et ils m'ont parlé de ça pour que je vous dise à quel point cette harmonisation, parce qu'on est le 6, puis pour moi le 6, c'est vraiment la symbolique de l'harmonie, c'est vraiment pour nous amener en conscience vers cette dimension qui nous habite tous et qui a changé au fil du temps. Au fur et à mesure qu'on a grandi, qu'on a évolué, bien quand on était tout petit, on était bien, on ne savait pas qu'il pouvait y avoir un mal de l'âme, on était comme innocent, un peu heureux, puis on courait partout, on s'amusait, ça dépend, il y a eu des difficultés, oui aussi, mais il y a eu beaucoup, beaucoup cette étincelle de joie qui habitait nos yeux. Puis à partir d'un certain moment donné, quand on a commencé à devoir rentrer dans le monde des adultes, on s'est senti, comment dire, imprégné de lourdeur et il a fallu qu'on se nettoie de tout ça pour se dégager de cette lourdeur. Et moi, je vous dis que je voyais beaucoup de monde à un certain temps dans ma vie qui vivait justement des tourments, des difficultés et qui ont réussi par le biais de la simple respiration, de la méditation, de la compréhension des raisons pour lesquelles nous vivons à changer ces états d'âme qui étaient des états d'âme non harmoniques. Alors, pour redonner à leur possibilité tout cet espace de liberté, bien, il fallait tout simplement qu'ils fassent l'effort de vérifier d'où ça venait, quel était l'inconfort. La plupart des gens que j'ai connus, vers l'âge de 36 ans, quand ils avaient vécu énormément de difficultés, vivaient une étape bien importante qui était, qu'on appelle, que le maître Michael appelle la deuxième naissance, qui leur permettait de faire le point de toute cette information qui avait été envoyée dans leur expérience de vie et qui avait été envoyée par leur âme pour communiquer avec elles leurs informations des plus pertinentes pour qu'elles puissent s'ajuster à cette nouvelle réalité dans laquelle il grandissait. Parce que nous avons tous traversé des étapes où nous avons dû prendre conscience et connaissance de nos forces et changer notre vision et changer notre orientation même. Certains ont eu deux, trois emplois avant d'arriver à s'ajuster réellement à des conditions valables et heureuses pour elles-mêmes. Il a fallu qu'ils se marient deux fois des fois pour arriver à s'ajuster à cet état de bien-être, cet état de stabilité qu'ils cherchaient. Et c'est souvent toutes ces étapes de vie qui nous amènent à réaliser nos grandes forces, ce que j'appelle nos cadeaux cachés. Pourquoi? Parce que quand on a eu des difficultés avant l'âge de 36 ans et qu'on est capable d'observer qu'est-ce que notre âme, parce que c'est notre âme qui nous envoie des messages, même les pires messages qu'on a reçus sont des cadeaux extraordinaires, des marches à gravir pour retrouver notre harmonie d'origine. Alors, à partir du moment où on arrive à un stade dans notre vie où on se dit « je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus », on a gagné la partie et on commence à vivre avec le déploiement de nos ailes. Et c'est là que ça devient extrêmement pur, bon et génial. Alors, c'est là qu'on acquit, qu'on a acquéri toutes les forces, toutes les qualités et que nous avons été capables d'observer notre passé en disant « dorénavant, ce que je souhaite pour mon avenir, je le crée, je le visualise ». Puis hier, on me parlait justement, il y a une dame qui nous suit et qui a fait un tableau, un tableau de visibilité ou de vision de qu'est-ce qu'elle veut réaliser cette année. Elle a collé des images sur un tableau, des images qui l'inspirent, puis elle va mettre ça probablement à vue pour qu'elle puisse avoir une nourriture continue ou une mémoire constante de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle veut réaliser cette année, qu'est-ce qu'elle veut mettre à l'avant de son existence. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas traversé les étapes de prise en charge, d'avoir la responsabilité de se tenir debout en soi, on n'a pas envie de créer notre existence parce qu'on pense qu'on a subi notre existence. Mais non, on peut la créer. Et moi, je vous dis qu'à travers votre cahier de travail, ce que vous êtes en train de faire, c'est de créer un avenir de mieux en mieux, de plus en plus pur et harmonieux. Alors, dans le mois de juin, mettez justement de l'avant de créer de l'harmonie aujourd'hui dans votre vie. Puis cette semaine, bien, il y a une courbe de fois où j'ai voulu vous parler de l'importance de l'équilibre dans votre environnement, de faire du ménage, de vous dégager de tout ce que c'est qui est trop dans votre vie, bien, par l'écriture aussi, vous pouvez le faire. Dites, il ne faut pas combattre un problème. Il faut placer dessus une nouvelle qualité vibratoire, tout simplement, ou une nouvelle habitude. Parce qu'à partir du moment où on veut se débarrasser d'une situation qu'on n'aime pas, on est prisonnier de cette situation. C'est le jour où on décide de rajouter de nouvelles valeurs, de nouvelles façons de faire, que nous découvrons tout le bien fondé de ce qui a été vécu dans notre passé et que nous puissions rétablir, justement, les données de notre existence en faisant un tableau nouveau de notre vie et en créant ce que l'on veut de notre existence aussi. Car nous devons devenir les chefs à bord de notre vaisseau. Nous devons devenir souverains de notre planète d'abord physique, de notre corps, notre jeu, pour qu'ensuite nous puissions être des contagions pour tout le monde qui nous entoure, leur communiquer la joie de vivre, l'harmonie, tout simplement, par le biais de cet état de conviction que ce que nous souhaitons voir se manifester autour de nous puisse se manifester. Par le fait même que nous l'intégrons et nous en sommes convaincus. Et c'est ça d'avoir la foi, et c'est ça pour moi aussi l'épiphanie. C'est de rééquilibrer le corps, l'âme et l'esprit tout le temps, de créer une fusion entre les trois principes de base qui nous permettent justement de ne plus vivre jamais en dualité, mais en conviction avec ces forces qui nous habitent tous et mettre en œuvre tout ce qui qui est possible pour réaliser de grandes choses dans l'année qui vient. Alors, c'est de cette manière que l'harmonie s'installe et qu'à un moment donné, quand on se lève le matin, bien, on n'a plus de lourdeur, on est content, on va s'asseoir. Vous savez, moi, quand je me lève le matin, je me lave le visage. Oui, je dis toujours que l'amour se manifeste sur mon visage, que l'équilibre parfait s'installe en moi, et ensuite, je bois une petite tasse d'eau chaude, je m'assois confortablement dans mon fauteuil, et je médite. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est comme si c'est ma seule et unique façon de me ramener sur la planète. Souvent, on est allé tellement loin la nuit qu'il faut un temps pour atterrir. Puis si on ne se donne pas le droit de le faire, si on ne se donne pas cet instant magique, c'est très, très, très difficile d'atterrir. Alors, il faut prendre le temps de vivre chaque étape. Puis arrêtez. Si vous travaillez, bien, on se lève un peu plus tôt pour le faire. Puis vous allez voir que la journée va se passer avec énormément plus de facilité. Créer l'harmonie, c'est d'abord se respecter. Puis se respecter, ça veut dire intégrer certaines habitudes qui vont vous permettre de bien intégrer tout ce qui vous a été enseigné durant votre nuit aussi. Puis il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit depuis le début des 12 jours, puis c'est bien, bien rare que je n'en parle pas, mais je pense que depuis quelque temps, j'en parle pas souvent, puis je ne sais pas pourquoi, c'est qu'avant de vous endormir le soir, faites toujours une étoile à cinq branches au-dessus de votre lit, tout le temps. Une étoile à cinq branches au-dessus de votre tête, au-dessus de votre lit, dans l'invisible, en vraiment dessinant une étoile avec la pointe en haut. Pourquoi? Parce que c'est une porte d'entrée pour les mondes célestes. Et c'est une protection extrême et c'est un avertissement à tous les êtres de l'invisible que vous faites partie de la grande communauté, de la fraternité pure, de la conscience christique, de la conscience de l'amour pur, en fait. Et cet état-là va être perceptif par tous, par toutes les êtres qui vont venir et peut-être que vous aurez plus de capacité de vous rappeler de vos rêves. Et surtout, ne mettez pas de lumière dans votre chambre, ni de miroir au pied de votre lit. Pourquoi? Parce que quand vous sortez la nuit de votre corps, puis que vous vous voyez dans le miroir, bien, vous faites un saut, mais vous ne vous en rappelez pas, vous revenez immédiatement dans votre corps. Alors que si vous avez un miroir qui est couvert, tout simplement, à briller, bien, vous allez pouvoir sortir de votre corps avec énormément de facilité. Et ça, c'est bénéfique parce qu'à ce moment-là, vous allez vivre des choses extraordinaires. Moi, j'ai des fois dans ma vie vécu, j'en ai vécu des centaines de milliers parce que, mon Dieu, qu'on dort souvent, mais moi, je ne sais pas c'est quoi dormir. Pour moi, c'est d'aller dans d'autres réalités, faire un saut, aller m'éduquer, aller apprendre, aller m'informer. Je sais pertinemment que plus ma fréquence, ma journée a été bien accomplie, plus ma fréquence est élevée, plus mes sorties vont être d'harmonie, en harmonie avec tout ça. Je me souviens de certains moments dans ma vie où même les gens ont été conscients autour de moi de me retrouver dans d'autres réalités. Même qu'à un moment donné, je vivais avec un homme avec qui je suis sortie de mon corps, puis il est sorti lui aussi. Puis, vous savez, quand on part la nuit, on passe à travers la zone qu'on appelle la zone astrale tout le temps. Mais cette zone-là, il n'y a pas de problème si on est dans un état de conscience supérieure ou dans une vibration pure, puis qu'on a fait le pentagramme, puis qu'on a fait notre demande d'aller à l'école divine la nuit. Alors, à ce moment-là, on sort puis on s'en va, mais lui, probablement qu'il n'avait pas fait tout ça. Puis là, il me dit, il me crie, « Bien, on est attaqué. » Puis, je dis, « Bien, non, bien non, on n'est pas attaqué. » Ces flèches-là, c'est comme, « On est dans un monde où ça ne peut pas nous atteindre, ça ne peut pas nous toucher, ce n'est pas dérangeant. » Mais effectivement, il y avait plein de flèches qui arrivaient sur nous, puis lui, il avait très, très peur de ce qui est en train de se passer. Fait que là, il me dit, « Ça n'a pas de bon sens. » Il dit, « On est attaqué. » Je dis, « Non, on n'est pas attaqué. » « Viens-t'en, viens, on va aller plus loin. » Puis, tu vas voir, c'est le fun qu'on se met ensemble cette nuit, dans l'autre réalité. Puis là, tout à coup, lui, il refuse complètement, puis il redescend, et je redescends aussi. Puis là, je suis assis dans mon lit, puis il est assis, lui aussi, à côté de moi, parce que c'était mon conjoint à l'époque. C'est avec lui que j'ai eu mes enfants. Et il me regarde, puis il me dit, « Qu'est-ce que tu faisais dans mon rêve? » J'ai dit, « Bon, tu viens d'apprendre quelque chose d'extraordinaire, mon ami. » « Tu viens d'apprendre que si tu te prépares correctement, on peut avoir la conscience de ce qui se passe dans l'autre réalité. » On peut y aller consciemment. Puis, pourquoi je vous partage ça? C'est parce qu'il y a souvent eu des gens qui m'ont questionné. Est-ce que c'est possible de se souvenir? Oui, c'est possible de se souvenir. Et c'est même possible d'en être conscient, pleinement conscient, même quand on pense qu'on ne peut pas être conscient de ces événements. on peut l'être. Quand je disais cette semaine que j'étais avec vous dans un lieu sacré, dans l'autre réalité, Alain en a été conscient. Je me souviens très bien qu'on a parlé, moi et Alain, à ce moment-là. Puis, je sais qu'Alain, Alain, il fait signe que oui, parce que c'était tellement clair, limpide. Et plus vous allez vous ajuster à l'harmonie de votre cœur, de votre amour, parce qu'en fait, l'amour, c'est tellement important, plus vous allez croire en vous, plus vous allez faire en sorte de régler vos conflits de départ, de régler toutes les difficultés que vous avez rencontrées, de voir que ce sont des informations, que ce sont des informations qui vous ont été transmises pour mieux vous connaître. Plus vous allez vous intégrer à cette connaissance, une conscience pure, divine, plus cette mémoire va vous habiter. Je le sais. Alors, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas lâcher, il faut poursuivre ce magnifique travail de reconnaissance, parce que la cinquième densité, la cinquième dimension qui vient, nous rapproche à grands pas de cette réalité consciente et cette ascension, bien, on va en être témoins tous, tous autant que nous sommes, et plus nous sommes prêts à nous harmoniser avec notre quotidien, plus nous sommes en relation avec ces pouvoirs qui nous animent et qui nous habitent, plus on met de côté toute l'information de ce, comment dire, de cette croyance que nous n'avons aucune capacité, aucune possibilité, et qu'à la fin de nos jours, on n'aura pas la mémoire de, non, il faut tout mettre, les archétypes du passé négatifs aux poubelles, il faut même recréer notre histoire et faire de notre vie un tableau extraordinaire d'avenir, de voir que oui, on a le droit d'être dans cette ouverture de conscience et de mettre de côté tout ce qui pourrait nous anéantir, nous amener à ne pas croire en nous-mêmes, le mettre de côté, l'effacer, l'effacer tout simplement, et mettre à la place tout ce que nous souhaitons, être inspirés, être de grands êtres, être illuminés, recevoir l'illumination, oui, être en contact avec les maîtres ascensionnés, avec les stellaires, avec tout ce beau monde qui ne pense qu'à nous aider, à nous porter vers des dimensions célestes supérieures. La nuit dernière, en plus, les guides me parlaient de l'énéagramme, l'évolution, parce que certaines personnes me posent des questions par rapport aux stellaires, mais là aussi, il y a une hiérarchie. Oui, il y a une hiérarchie d'évolution, parce que dans chacune des vies que nous avons vécues, nous avons pu vivre sur d'autres planètes, dans des corps très différents de celui que nous connaissons, mais où que nous ayons été, ce qui est important, c'est l'harmonie que nous portons, rien d'autre. Que nous soyons n'importe quelle, de n'importe quelle race, si nous ne sommes pas capables de créer, de produire la paix intérieure, de produire en nous cette harmonie, si nous ne sommes pas en mesure de rééquilibrer notre existence pour rentrer dans un amour inconditionnel pur, bien, c'est là qu'il y a un mentement, parce que, où que nous soyons, c'est la qualité fondamentale que nous devons tous souhaiter avoir. Cet état d'harmonie pure, cet état de paix, de tranquillité, cette expansion ne peut venir que par cet état de témoin, de résilience, d'acceptation, de simplicité, d'humilité. Je vous en parle souvent, mais c'est important, parce qu'il n'y a plus vous avancer. Les guides de haut niveau, les êtres ascensionnés, ce sont des êtres purs, ce ne sont pas des égaux, sur deux pieds, qui vous prêchent des choses à vous écraser. Non! Ils sont d'un amour inconditionnel. Alors, vous devez reconnecter, vous aussi, avec ce pouvoir qui vous habite, d'être dans cette dimension d'amour inconditionnel, d'harmonie, pour que vous puissiez communiquer avec toute la famille d'âmes qui vous portent et vous supportent durant votre expédition sur la planète Terre, qui n'est pas une planète qui est, pour l'instant, enrichie dans la cinquième dimension pour tous. Ils savent très bien aussi que les technologies qu'on a sur la planète ne sont pas encore très performantes. Alors, c'est pour cette raison qui nous porte encore plus fortement dans le cœur pour nous aider à traverser les étapes qu'on a choisi de traverser pour aider cette société à grandir. Vous êtes des avatars exceptionnels. Prenez contact avec vos forces et cette ressource qui vous habite. Alors, le six, c'est l'harmonie, c'est d'intégrer tous ces messages du passé qui vous ont été envoyés, transmis pour vous apporter une reconnaissance de votre être profond car toutes les difficultés que vous avez pu vivre quand vous aviez des mals de l'âme dans le passé, ce sont des messages de votre âme pour vous dicter des choses des plus importantes qui sont des cadeaux à partir du moment où vous découvrez ou vous le déballez, ce cadeau, pour découvrir la force que ça vous a permis de développer et de découvrir sur vous-même. Voilà. Alors, voilà. Bonne continuité. On se retrouve pour le mois de juillet. Demain. Alors, à bientôt. Je vous embrasse. Je vous aime. À demain. Sous-titrage ST' 501